C'est-il en train de devenir une habitude pour Clémentine Sarla, qui a bien besoin de vacances après une année chargée ? La mère de famille célibataire cesse d'accorder un peu de repos au bord de l'eau, comme elle l'a montré sur ses réseaux sociaux. Rien de mieux que quelques jours en bord de plage pour déconnecter. Si est-il la solution quoi trouver Clémentine Sarla en ce mois de juillet pour décompresser après une nouvelle année chargée en émotions ? Pour cela, rien de mieux que de revenir aux origines pour celle qui a grandi dans la région bordelaise. A 35 ans, la journaliste spécialisée dans le sport a vécu une bonne partie de sa vie dans le sud-ouest et, si elle n'y habite plus aujourd'hui, elle aime bien y revenir. Très active sur Instagram, où elle compte plus de 95 000 abonnés, Clémentine Sarla a publié une série de photos de ses vacances le 9 juillet dernier. Sur les clichés, on peut la voir radieux, casquette et lunettes de soleil sur le nez, en bikini, en train de se faire dorer la pilule sur le sable fin. Recharge de batterie. Le paradis sur terre se trouve à côté de chez moi depuis 32 ans, ajoute-t-elle en légende de sa publication. Sur les autres photos, on peut voir que la journaliste passée par France Télévision n'est pas seule. Elle est venue accompagnée d'un groupe d'amis pour cette belle journée ensoleillée dans la région girondine. Enfin, elle a pu retrouver ses proches, qui habitent certainement toujours dans le coin, pour un beau moment de convivialité. Une année compliquée pour Clémentine Sarla ce n'est pas la première fois que Clémentine Sarla s'offre de belles vacances de la sorte. En avril dernier, la jolie blonde est partie pour quelques jours de détente dans les îles Balearée. Visiblement, elle est plus mère que montagne si on regarde les destinations de ses vacances. Il faut dire qu'elle a certainement besoin de souffler, surtout depuis qu'elle est devenue mère célibataire et qu'elle doit s'occuper de ses trois filles. La maman d'Ella, Jasmine Edjoun est séparée de l'ancien rugbyman Clément-Marie Inval, qu'elle avait épousée en septembre 2021. Depuis, elle fait au mieux pour conjuguer sa vie professionnelle et l'éducation de ses filles. Si est-il fou comment, en un an, ta vie peut basculer. « Comment tout peut s'effondrer ou se reconstruire ? » écrivait-elle au moment de l'anniversaire de sa petite dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada